A force de courir juste pour être ou pour avoir A force de courage et d'espoir A trop vouloir les choses et en devenir otage Le temps lui, puis nos âges Une autre vie, une autre vie Envie de vivre une autre vie Oublier tout, partir d'ici Changer de terre, changer d'habit Briser le silence, prendre notre chance Faire les choses qu'on s'était promis Vérité, une autre vie Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Lerner Je suis auteur-compositeur et je sors mon nouvel album Qui s'appelle Muzungu Moi je suis un enfant des années 80 Donc j'étais bercé par le top 50 Et voilà, il y a beaucoup d'artistes de l'époque Qui m'ont donné envie de faire ce métier Et un jour J'ai un ami qui m'apprend à jouer de la guitare Et de fil en aiguille Je chante les chansons des autres Et puis tout d'un coup il y a une nana qui me quitte Et plutôt que de pleurer dans mon coin Je commence à plaquer ma tristesse sur mon manche de guitare Et je commence à écrire une chanson, deux, trois Il n'y a que mes parents à l'époque qui les entendent Et tant mieux parce qu'elles ne sont pas terribles Et ensuite quand on s'aperçoit que les gens adhèrent à ce que vous chantez Vous prenez au jeu et vous finissez par écrire un album Ma rencontre avec Jean-Jacques Goldman c'est surtout une chanson Si tu m'entends, qu'il a écrite à l'époque Qui ne m'était pas forcément destinée Et j'ai eu la chance Après l'avoir interprété qu'il me l'offre Quel cadeau pour démarrer une carrière D'avoir une chanson de Jean-Jacques Goldman Personne ne l'a su à l'époque parce qu'il ne fallait pas le dire Étant déjà montré du doigt Comme quelqu'un vocalement de la même famille La Maison Disque avait décidé De ne pas trop mettre l'accent sur cette collaboration Et finalement on a quand même parlé de lui beaucoup Mais pour une autre raison C'est-à-dire que vocalement ça faisait beaucoup penser à lui La tournée avec Génialidée pour moi a été La plus belle chose qui me soit arrivée dans le métier Ça a été pour moi la véritable école C'est-à-dire que tous les soirs J'allais me présenter devant 10, 15 000, 50 000 personnes Et là on ne peut pas tricher Donc on ne peut pas aimer ce que l'artiste fait Mais en tout cas Le but c'était de tenir une demi-heure Sans être sifflé, sans être hué Et les premières dates ont été difficiles Parce que les gens sont là Pour Génialidée Ils prennent des congés sabbatiques Des congés sans sol pour le suivre pendant 4 mois, 5 mois Et là je me suis dit Ok, fais le taf Et essaye d'aller chercher les gens Essaye d'avoir ta place Et la plus belle des récompenses C'était au bout d'une dizaine de dates D'avoir des banderoles avec mon nom Parce que les gens qui suivent Alidé Le suivent tous les soirs Donc tout d'un coup On a réussi à fidéliser les gens qui étaient là Et faire partie intégrante du spectacle Ensuite Alidé Ça a été 4 mois de vie à ses côtés Avec des conseils Avec une immense générosité Et en plus j'avais la chance Qu'il m'invite à chaque fin de son propre concert A chanter en duo avec lui Donc tous les soirs Je me voyais dans ses yeux Et je chantais face à lui Comme un gamin qui réalisait son rêve Et ça c'était le plus beau cadeau Laissez la tête Voir chaque jour ses rêves s'envoler Et subir Le temps pressé Une autre vie Une autre vie Envie de vivre une autre vie Oublier tout Partir d'ici Changer de terre Changer d'habit Briser le silence Croire en notre chance Faire les choses qu'on s'était promis Vérité Une autre vie Une autre vie Maïcha Africa finalement c'est annonciateur de cet album là C'est un premier pas vers l'Afrique C'est aussi surtout Et surtout parler d'une histoire importante Qui est le génocide au Rwanda C'est à dire un million de morts en 94 Qui finalement est passé un peu inaperçu Alors que c'est là C'est à côté de nous C'est proche quoi Et je fais toujours un peu le parallèle Avec le génocide en 40-45 Voilà on apprend ça dans les écoles On grandit avec Avec ses images en noir et blanc Etc Mais c'est pas palpable C'est loin derrière Tandis que là au Rwanda Quand on va là-bas et qu'on va voir l'endroit où on rend hommage aux victimes On s'aperçoit que c'était il y a 20 ans quoi C'était là C'était tout proche Il y a des habits souillés de sang Des vestes adidas Des choses qui nous rappellent finalement Que c'est notre génération Que ça n'aurait jamais dû arriver Encore moins que dans le passé Voilà Et finalement c'est une vraie claque Culturelle, humaine Et cette chanson m'a vraiment donné envie d'aller vers ce peuple Vers cette culture Et finalement en voulant leur rendre hommage C'est eux qui m'ont fait un super cadeau De m'accueillir et de me donner leur savoir-faire Voilà cet album c'est le savoir-faire africain Lionel Richie c'est d'abord une rencontre il y a 10 ans Quand je fais sa première partie A Bercy Qui n'était pas forcément un bon souvenir à l'époque Parce que quand on se retrouve sur la scène d'un américain On ne vous laisse pas beaucoup de place pour vous exprimer Et dans les coulisses Ça a été une rencontre humaine extraordinaire Quelqu'un d'une générosité en orme Qui donne le petit conseil avant d'aller sur scène Qui donne la petite tête amicale dans le dos Quand on en sort Voilà Donc j'étais resté vraiment sur une image exceptionnelle de l'artiste Et puis moi j'avais grandi avec ses chansons Et il y a un an Quand j'ai été le voir au Zénith J'ai réussi à me faufiler dans les coulisses Et l'accueil a été tellement charmant de sa part Comme s'il se souvenait de moi Les américains savent très bien faire ça Et voilà Ça m'a tellement mis en confiance Que je lui ai proposé de pouvoir faire cette collaboration Donc ce nouvel album s'appelle Muzungu Muzungu c'est un mot en Swahili qui veut dire l'homme blanc Donc cet album c'est l'histoire d'un voyage Un voyage au Rwanda Toujours ce Rwanda que j'ai découvert sur l'album Ça passe ou ça casse Et c'est un artiste en fait qui s'appelle Benny Way Qui a voulu me faire un cadeau en m'emmenant chez lui Là où il est né Là où il a grandi La terre de ses racines Et c'est vrai que là-bas j'ai rencontré des gens D'une richesse intérieure extraordinaire Et voilà On m'a fait le plus beau cadeau En m'ouvrant les yeux sur un autre monde Ici à Paris on a tendance à un peu être nombriliste On se plaint de pas grand chose Et finalement quand on arrive là-bas On s'aperçoit qu'on est très heureux en France Déjà Qu'on a l'un des plus beaux pays au monde Mais il nous manque le principal c'est le sourire Et là-bas ils n'ont rien Et ils sourient tout le temps Donc ça a été la première claque humaine Ça a été ces sourires de ces enfants qui me voyaient arriver Et justement ces enfants me montraient du doigt en disant Muzungu, Muzungu Qui voulaient dire Mais d'où il sort celui-là Il n'est pas comme nous Il n'est pas black Il est tout blanc Donc ce mot m'a tellement résonné en moi Que je me suis dit Tiens ça serait bien d'appeler l'album comme ça Ensuite ça a été des rencontres avec des musiciens D'un talent énorme Qui m'ont donné envie de faire un album avec des sonorités beaucoup plus world Que les trois précédents qui étaient vraiment variété française Et tout d'un coup je me suis aperçu qu'ils m'ouvraient une porte sur une nouvelle musique Ça m'a permis de composer différemment D'écrire différemment Et de faire finalement un gros complexe par rapport à leur talent Donc justement tu parlais des musiciens Parle-moi un petit peu des personnes qui vont bosser avec toi pour ce projet Il y a surtout deux personnes Donc Benny Wey qui chante avec moi sur l'album Sa place ou ça casse Sur Maïcha Africa Qui fait toutes les voix, toutes les vibes africaines sur les titres colorés Et Mister Denga qui est le producteur arrangeur de cet album Qui est très connu pour tout ce qui est world music dans son pays Et tous les pays africains Et qui a amené une dimension à cet album Qui m'a vraiment mis une enveloppe Que je n'avais pas l'habitude d'avoir sur mes chansons Et qui fait que je prends moi-même du plaisir à encore écouter les chansons Ce qui est rare Donc on a commencé là-bas et j'ai ramené Mister Denga chez moi Il a habité six mois chez moi Et on a travaillé quotidiennement Sur des sons, sur des musiques Et ça a été une relation humaine Avant d'être une relation artistique Et ensuite quand on prend du plaisir quotidiennement Ça se ressent je pense après dans le travail Notre vie Notre vie Envie de vivre une autre vie Oublier tout Partir d'ici Changer de terre Changer d'habit Briser le silence Croire en notre chance Faire les choses qu'on s'était promis Salut c'est Frédéric Lerner Bienvenue sur neonesse.fr Une autre vie Une autre vie Envie de vivre une autre vie A très bientôt